Et voilà, bonjour à tous, on se retrouve donc pour la huitième, enfin la fin, la huitième et la neuvième étape de ce tour de Suisse. Donc c'est la fin de ce tour de Suisse, huitième étape entre Zernes et Bad Ragaz, pardon, une étape longue de 179 km avec une petite bosse juste avant la fin. Il va falloir être attentif à ne pas laisser partir notre ami Rodriguez qui est déjà pas mal d'avance, une 32 au général et dans la petite bosse. Là pour l'instant c'est les Movistars qui roulent à fond, on va dire au classement, si les Movistars ont quelqu'un à replacer, c'est Rui Cochita qui pouvait prétendre à la victoire dans ce tour de Suisse. C'est lui qui l'a gagné l'année dernière et là il y a une attaque dans le groupe d'échappés entre Juan Antonio, Fletcha pour la Vacances Soleil, Pires pour Saxo Bank et Dupont pour la G2R La Montiale. Derrière il a vis ce qu'on tire hors gueule et Golas, cette échappée est la bonne échappée. On va voir qui c'est qui va remporter cette étape des 6 d'entre eux. En tout cas peut-être quelque chose à faire nous. Du côté de Kietkowski pour reprendre un petit peu de seconde, on rappelle qu'on a une 32 de retard sur Joachim Rodriguez. En tout cas les échappées vont bientôt arriver dans la première cote qui mesure moins de 5 km. C'est une courte cote on va dire et ça va être dur de faire des écarts pour le peloton. On va donc tout faire pour que on puisse y faire quelque chose. Alors on va prendre eux là, on va mettre Nordog en protection sur Kietkowski. Laos, Finet, Reichenbach et Christophe vont rouler comme des fous. Kietkowski va se mettre au niveau de Laos parce que c'est celui qui tiendra le mieux. Et Kneisel est en train de ramener les bidons quand même assez loin de cette cote. Deux hommes sont partis en tête, il y a Pires et Dupont. Visconti, Rorger ont un peu plus de mal à suivre. Golas, c'est fini pour Fletcher qui paye peut-être un peu son manque d'expérience. Non, son attaque de tout à l'heure, excusez-moi parce que Fletcher il a de l'expérience. Beaucoup plus que grand nombre de coureurs. Ça y est, Reichenbach, Christophe qui va pouvoir se mettre. Kietkowski qui va pouvoir augmenter l'allure. Reichenbach qui va se mettre seul en tête et augmenter l'allure très fortement. C'est Laos qui pourra le faire après. Kietkowski, c'est bon. Il y a une attaque, il y a une attaque de Brokheim-Rodriguez mais on est là. Laos qui va devoir lâcher Reichenbach. Les derniers mètres, Kietkowski, très bien, très fort. Dans la route Peter Nordog, ils sont 7. Ils sont 7, ça a craqué mollet ma porte sans derrière. Et pardon, on a loupé la victoire de Visconti devant Golas et Roroger qui fait 3. C'est bien ça pour Kietkowski qui a encore ses équipiers. Il faudrait bien gérer cette descente. Voilà, personne ne va aller chercher Kietkowski. Kietkowski, maintenant, qui va pouvoir partir. Ouh, il a quand même mis du temps, il a quand même mis du temps. Et personne, et Rodriguez qui n'est pas allé chercher tout de suite. Et donc Kietkowski qui va prendre un peu de temps à Rodriguez. Ouh, c'est pas mal ça. Ça s'annonce pas mal en vue du contrôle à la montre. Kietkowski, on va le voir terminer maintenant. Kietkowski qui en termine. Rodriguez qui va avoir pas mal de retard. Ouh, ça c'est bien. Kietkowski qui a trompé Rodriguez dans cette descente. En tout cas, c'est une victoire italienne aujourd'hui de Giovanni Visconti. On va aller voir les podiums. Combien de temps va être décompté entre Rodriguez et Kietkowski ? Quasie une minute ! Quasie une minute ? 40 secondes à peu près. 40 secondes ont été décomptées. 42 secondes exactement. Et ça rapproche Kietkowski à 50 secondes de Rodriguez. Tout est encore possible. Voilà, il suffit d'une descente. Désolé. Les coéquipiers de Rodriguez dans la montée avec un très gros travail de notre duo. Euh... De notre trio d'équipiers, pardon. Nordog, bien sûr. Ray Chanbar et bien sûr Laos. Qui ont fait un très gros travail. Et on a donc réussi à isoler les coéquipiers de Rodriguez pour le déposer dans la descente. Il n'avait pas les jambes pour aller chercher Kietkowski et Kietkowski qui donc met un peu plus d'écart au niveau du maillot de meilleur jeune. Mais bon, ça c'est quasi sûr. Il l'aura par problème technique demain dans le contre la montre. Et nous, on va donc se laisser pour cette étape. Et on va donc se retrouver tout de suite pour la neuvième et dernière étape. Le contre la montre. Qui est en deux parties. Une partie montagneuse et une partie plane d'Ave pour commencer. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc pour cette neuvième et dernière étape de ce tour de Suisse. Un contre la montre long de 27 kilomètres. Entre Badragas, la ville d'arrivée hier, et Flumserberg. Nous arrivons en altitude. Et donc, il y aura deux parties dans ce contre la montre. Ça va être dur de reprendre 50 secondes à Rodriguez. Tant que la deuxième partie est difficile, il va donc falloir prendre le plus de temps possible dans la première partie. Et conserver cette avance dans la deuxième partie. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour le départ des premiers du général. A tout de suite. Et voilà, c'est le départ. Départ du maillot jaune. Roachim Rodriguez. Va-t-on réussir à reprendre les 50 secondes qu'on a de retard ? On verra. En tout cas, Rechenbach et Laos sont dans la montée. Lars Peter Nordog, pas encore. Pas encore. Oui, il s'est fait rattraper par Jean-Christophe Perrault. Allez, c'est le moment. 75 pour Lars Peter Nordog. Et alors que Laos gravit très très bien. Dans 700 mètres, il y a le chrono. J'espère qu'il aura fait un bon temps. Rechenbach, pareil derrière. Qui, petit à petit, revient bien dans la course. Lars Peter Nordog, voilà. Ça y est, il va pouvoir augmenter. Et Kierkowski, pardon, excusez-moi. Qui continue à faire de grandes choses. 51ème à une 28. Ça va être dur. Ça va être dur pour Miguel Laos. De faire quelque chose. Et Rechenbach, on va voir maintenant. Une 47. Ouais, ça va être aussi dur pour Rechenbach. Peut-être moins pour Nordog. Qui, lui, a l'habitude des chronos. Laos dans les derniers pans de cette montée. Alors que Kierkowski n'est pas encore arrivé. Je crois même qu'il perd du terrain sur Rodriguez. Kierkowski, on va pouvoir l'augmenter un petit peu à 74. Voilà, c'est fait. Laos dans la montée. C'est là qu'il va refaire son retard, Miguel Laos. On va peut-être le baisser un peu. Voilà, 73. Rechenbach, pareil. On va le mettre à 75. Lars Peter Nordog, ça va très très vite. Très très vite. Regardez à la vitesse où il dépasse dans Christophe Perrault. On va peut-être le mettre à 76 pour qu'il ait moins de mal. Et 78 pour Kierkowski. Qui, pour l'instant, a perdu une minute sur Rodriguez. Mais rien n'est encore fait. Parce que regardez Laos. On voit, il était parti. Il avait du mal. Et là, il est revenu sur Claudon. Claudon qui est 15ème au général. Donc Laos, je pense qu'il va faire un très bon temps. Tout comme Rechenbach. Rechenbach aussi. Et Lars Peter Nordog aussi. Laos, on va avoir son arrivée. Il a dépassé Claudon. Et Claudon était sur un très bon temps. Je pense que Laos va faire un très bon temps. Avec son plus 5 du jour. C'est une grosse forme pour Miguel Laos. Laos qui va arriver. Qui va en terminer maintenant. On va falloir baisser un peu Rechenbach. 74. Voilà, Laos qui en termine. Pour premier temps, pour l'instant, avec une 35 d'avance sur Finet. Et une 49 sur Christophe. C'est énorme. C'est énorme pour l'instant ce qu'il fait. Ketkoski qui est en train de miner, par contre, là. Miner totalement dans cette montée. Lars Peter Nordog qui va en terminer. Peut-être redescendre un peu. Et Rechenbach qui va en terminer aussi. Rechenbach. Qui, lui, par contre, va faire un chrono moyen. Deuxième à 10 secondes. Voilà, c'est fait. Nordog qui va dépasser Enao. Ouh là là, Nordog qui va dépasser Enao. Ah, ça c'est intéressant pour Lars Peter Nordog. Et Ketkoski qui est en train de revenir très très fort sur Rodriguez. Ouh, Ketkoski. Ketkoski, ça va être intéressant. Est-ce qu'il va réussir à prendre 50 secondes ? Si je réussis, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. En tout cas, Nordog qui va en terminer, lui. Et Nordog qui aura été très très fort pendant tout ce contre-la-monte. Surtout sur la dernière partie. Il a réservé ses forces. Miguel Laos devant Sébastien Rechenbach. Meilleur temps, meilleur temps. 8 secondes d'avance pour Lars Peter Nordog. Maintenant, on va totalement se concentrer sur Ketkoski. Ketkoski qui est en train de miner tous ses adversaires. Là, pour l'instant, Lars Peter Nordog devant. On va voir l'arrivée de Jean-Christ Enao qui fait 9ème à 3 minutes. Perrault qui va avoir plus de mal. Et là, Ketkoski qui est en train de remonter sur tout le monde. Et Ketkoski, ça ne me surprendrait pas s'il n'aurait pas repris le maillot. Parce que c'est vraiment le terrain qu'il met sur Rodriguez. Là, c'est fou. C'est fou. Et voilà, c'était sûrement la bonne solution. Perrault qui est arrivé 6ème à 2-22 de Nordog. Nordog qui va faire un gros rapproché au général. Horner qui va arriver loin, je pense aussi. 5ème à une 57. Dupont qui va rester dans le top 10. Ça, c'est bien pour la France. Et Ketkoski qui va arriver très bientôt. Il aura dépassé Molema. À ce niveau-là, c'est très dur. Dupont qui va en terminer maintenant. Dupont qui va en terminer. Il était à 7-20 au général. Il va terminer peut-être dans le top 10. Je ne sais pas. Non. 27ème à 3-47. Là, il aura perdu du temps. Tandis que Rui Kostal, il va arriver très très bien. Il va être dans le rythme 10ème à 2-43. Il a perdu du terrain. Richie Porte qui avait les deux meilleurs temps. Va faire le cinquième temps à une 55. Et attention, parce que là, ça veut dire que Ketkoski est une bombe. Meilleur temps pour Ketkoski. Une 17 d'avance sur Lordog et sur Laos. Oulala, pour l'instant, les 5 premiers. Les 5 premiers sont de la Cognac. Et Christophe 8ème, c'est vraiment... J'aime les contrôles à montres en montagne. Et là, ça s'est bien passé. Ça veut dire que, voilà, c'est fait. C'est fait. Ketkoski qui va remporter ce tour de Suisse. Rodriguez qui aura donc craqué dans les derniers mètres. Il était très très bien pendant tout ce chrono. Mais la dernière portion de montée, lui, aura joué défaut. Ketkoski qui a réservé ses forces. Et c'est là où il a fait le plus de différence. Bravo, Ketkoski. L'IA qui fait... Qui essaye de mettre un... Un projet à long terme. Et Rodriguez qui donc fait 3,45. Ça veut dire que tout ça, c'est bon pour notre ami Ketkoski. Qui remporte en plus l'étape. De très belle manière. De très très belle manière. Ketkoski qui donc monte sur la première marche du podium devant Rodriguez et Mollema. Nordoc qui se rapproche à la cinquième place. Sixième place pour Reichenbar. Et la hausse qui fait... Qui terminera neuvième. 2,55 minutes d'avance pour Ketkoski. Qui se monte vraiment très très fort. Et avec une grosse puissance, il pourra donc être vraiment épanoui cette saison. En plus, il prend le maillot de meilleur sprinter. Excusez-moi du peu. Aroi Kim Rodriguez. Il prend le maillot de meilleur grimpeur. Excusez-moi du peu. Pour un petit point. Pour aucun point. Mais pour le classement général. Ah, Pierre-Hick Fenderion, le français. Il prend le maillot de meilleur jeune. Avec 9 minutes 41 d'avance. Il a tous les maillots. Ketkoski qui a fait un tour de 6. Remarquable. Surtout dans cette dernière étape. Ketkoski qui a pris tous les maillots. Dans cette dernière étape. Donc vainqueur de ce tour de Suisse. Alors qu'on ne le pensait pas. Avec 2 minutes 55 d'avance sur Rokim Rodriguez. C'est Michel Ketkoski qui a tout gagné. Dans cette 9ème et dernière étape. Ce contre-le-monde de 27 km. Où il a pris 3 minutes 45 d'avance. Où il a pris 3 minutes 45 à Rodriguez. Énorme. Énorme. Énorme ce qu'il a fait. En tout cas. Moi, je vous dis à la prochaine. La prochaine, c'est la spéciale 1000 abonnés. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, j'ai pris du plaisir à la tourner. Mais je n'ai pas tourné toutes les parties. Il me reste la FAQ. J'espère que cette vidéo vous plaira. Que ce tour de Suisse vous plaira. Après, il y a la vidéo 1000 abonnés. Après, il y a les championnats nationaux. Et après, c'est le tour de France. Moi, je vous dis portez-vous bien. Salut. Bye.